La date est historique La date historique, ça fait partie d'une page de l'histoire, une page, je dirais, sombre, parce que le Rwanda, sous, je parlais tout à l'heure de 2 août 1998, une date sombre parce que le Rwanda, qui a besoin de nos terres et qui pille nos richesses au nom des multinationales mondiales, à base, ce pays a sa milice qui change chaque jour ou chaque moment des noms, comme l'étiquette sur une marchandise. RCD, M23, et que sais-je encore ? Que s'était-il réellement passé ce jour-là ? On en parle, c'est l'unique dossier de ce soir, dans ce grand live sur Télé 50. Freddy Moulumba-Kaboyi, politologue et journaliste, historien par excellence, parce que le journaliste est historien du moment. Emmanuel Mouhozi, il vient de la partie orientale du pays, député national du Nord Kivu. Il n'est pas en cavale, mais il a des soucis à cause de nos voisins, qui aiment bien ceux qui les accompagnent dans la déstabilisation du Congo. Dans quelques instants, nous allons recevoir tous, pour en parler, en ce grand jour, Bédrine Kengé est avec nous pour les grandes lignes de l'actualité, sommet Crédit Soir. Bédrine, bonsoir. Bonsoir, Fabienne Moubala, Madame, Monsieur, bienvenue dans les grandes lignes de l'actualité. Journée commémorative du génocide congolais. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a rendu hommage à tous les Congolais tués pour des motivations économiques ce mercredi. Félix Tshisekedi a par la même occasion appelé à la mobilisation générale contre l'agression de la RDC par des puissances étrangères, initiée par la plateforme d'action de jeunes congolais. Le choix de cette journée a un lien avec l'historicité du génocide en RDC, dont la plus ancienne date de l'époque coloniale. Le choix du 2 août comme journée commémorative se rattache avec le début de la Deuxième Guerre du Congo, aussi connue comme la Guerre mondiale africaine en 1998. La CENI a convoqué ce mercredi 2 août l'électorat pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux, dont les bureaux seront ouverts de demain jeudi 3 août. Le patron de la CENI a épinglé la particularité de la cérémonie, car pour la première fois, les électeurs congolais sont appelés à se choisir leurs conseillers communaux. Les dernières élections du genre remontant en 1900 à 1997 sous la Deuxième République, il y a plus de 30 ans. Après la vidéo d'une athlète malgache qui a fait le tour sur les réseaux sociaux réclamant une bonne alimentation, question de rester en forme pendant le 9e jeu de la francophonie. Quelques heures après, la délégation malgache a été bien servie et l'athlète a remercié les autorités congolaises pour avoir réglé ce problème. Dans le but de se rassurer de l'état d'esprit de ces athlètes et autres, Christian Boukaya va nous proposer dans l'édition du soir les à-côtés de ces jeux. Ces titres et bien-entre vous seront développés dans l'édition du soir avec Christophe Rouchoukoum. Dans un instant, retrouvez Fabien Lombala pour la suite de Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd Merci Bédrine. Nous avons l'ossature de journal. Nous n'attendons que justement les détails dans moins d'une heure sur nos antennes. Les deux invités dans quelques poussières de secondes avec nous sur ce plateau. Le COS, comité de soutien au CNSP, félicite le peuple pour avoir répondu à son appel et démontré aux yeux du monde entier que le Niger n'est pas attaquable par des forces obscures d'où qu'elles viennent. Le Niger, en 1958, n'avait jamais dit oui à la France, mais y a été contraint. Bien au contraire, notre nom a été modifié pour ouvrir la voie à l'exploitation honteuse de notre uranium qui donne à la France l'électricité et nous maintient dans l'obscurité. Une obscurité si profonde qui a maintenu le Niger au rang de dernière nation du monde dans l'indice de développement humain et provoqué une propriétisation sans précédent des populations depuis plus d'une dizaine d'années. A cette France prédatrice et sa nébuleuse néfaste interne, que l'heure n'est plus à une quelconque concession. D'ores et déjà, le peuple nigérien considère toute déclaration belliqueuse de la CDAO aux sortures de leur réunion comme un dictat de la France et de la France-Afrique. Sous-titrage ST' 501 Les invités sont avec nous, Moulumba Kaboyi Frédi, c'est lui qui est à mon extrême droite. M. Moulumba, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Et Emmanuel Mouhozy, député provincial, élu du Nord-Kivu. Il n'est pas national, pour l'instant, plus à Kinshasa, parce que, oui, il est de la race des insoumis. Il est parmi ceux qui ont compris qu'il faut défendre la patrie. La date est historique, 2 août 1998, sous Mouze Laurent-Désiré Kabila. Les Rwandais, qui étaient parmi les alliés, s'étaient retournés contre le régime de Kinshasa, parce que Mouze, dans sa peau des nationalistes, avait demandé qu'ils partent. Effectivement, ils sont rentrés pour revenir sous les étiquettes que vous connaissez. Aujourd'hui, les conséquences sont très néfastes. Nous pleurons chaque jour des millions de morts, dont, depuis bientôt 30 ans, des millions de morts. Un génocide oublié par des grands médias. Le pape n'a même parlé. Personne ne veut condamner le Rwanda. S'il y a condamnation, c'est du bout des lèvres. Et pas des sanctions, parce qu'ils les soutiennent. Tout passe par là, les pillages. Et le sang coule à flot. Chez nous, les plaies béiantes qui saignent encore. Je commence par le député Mouhozy, député provincial. Monsieur Mouhozy, que symbolise pour vous ce grand jour du 2 août ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La date du 2 août, qui part de 1998, comme vous l'avez dit, C'est une date où, pour moi, c'est une date de deuil. Les deuils, surtout parce que beaucoup de Congolais ont été massacrés à partir de cette date-là. Même si, avant, à partir de 1996, octobre, les massacres ont commencé par la guerre de l'Afdel. Et cette date, par ailleurs, elle me paraît une date où les Congolais devaient se souvenir de tout ce qui a eu pour prendre conscience et éviter de continuer à servir de pont pour que les voisins puissent faire des massacres dans leur pays, puissent piller leur pays, puissent prendre la supériorité sur leur pays et, enfin, que les Congolais puissent continuer à être des personnes humiliées dans le monde entier. Parce qu'à plus de servir les autres contre soi-même, les autres finissent par constater que vous êtes un vaurier, une personne qui ne réfléchit pas, une personne qui ne vaut pas la peine d'être considérée. Alors, Freddy Moulomba, vous étiez à Kinshasa à cette date. Laurent Desi et Kabila étaient encore vivants. On ne savait pas ce qui se tramait. Peut-être que certains le savaient, mais ils n'avaient pas l'idée du drame qui devait arriver après. Le journaliste et historien du présent, dites-nous concrètement, qu'est-ce qui s'était passé ? Oui, d'abord, les deux autres aujourd'hui, 2023, les deux autres 1928, je pense que c'est un symbole, c'est deux symboles importants. Les premiers, c'était l'agression, l'occupation de notre territoire par les Rwandais, l'Ouganda, soutenue par l'imitation d'Occidentale, d'un côté. Le deuxième symbole, c'est la manifestation qui vient de se passer aujourd'hui. Je pense que notre ami, Assyr Sa Poitrine, Génocoste, et le président Félix-Antonio, qui sait qu'il était présent, il a fait un discours. Notre génocide est officiel. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous livrer les certificats de décès de nos frères qui sont morts à plus de 10 millions. Le pape Jean-Paul, pardon, le pape François est passé à Kichassa. Il a fait une déclaration en disant qu'il y a un génocide oublié. Aujourd'hui, le président vient de le confirmer. Donc, c'est officiel, il n'y a plus de débat. Parce que généralement, les gens viennent avec des débats juridiques, parce que la communauté internationale n'a pas reconnu. Nous, nous disons, c'est notre génocide, on n'a pas besoin qu'il soit reconnu sur le plan international. Mais je voudrais assez qu'on comprenne l'importance de l'histoire. Les jeunes gens qui sont nés peut-être en l'an 2000 ne connaissent pas ce qui s'est passé. Je préfère d'abord donner ces deux livres. Le premier est de Charles Onana, le costoublié. Il est important que tout Congolais qui est conscient, il faut qu'il lise ce livre ici. Le deuxième livre, ça c'est un livre d'histoire. C'est écrit par Gérard Pugnier. La guerre mondiale africaine. Ça relate toute la situation depuis 1994-1995 jusqu'à 2009. Donc, ce sont des documents à lire pour l'histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Celui-ci est en anglais. En anglais, oui. La version française, pas encore. Jusqu'à présent, il faut que l'État anglais donne l'argent pour qu'on l'imprime en français. Parce qu'on a vite compris que comme nous avons un problème de langue, on ne parle pas français, la plupart des ouvrages de qualité sont publiés en anglais, c'est-à-dire en Amérique. On n'a pas que ça, ces ouvrages-là. Oui, on ne parle pas en anglais. Justement. Pourquoi le gouvernement ne peut pas financer la traduction et la publication ? Je pense qu'aujourd'hui, avec la position que le président Tissier vient de prendre, d'en finir avec cette occupation, cette domination, je pense que le gouvernement qui viendra peut-être après les élections va s'en occuper. Les ministres de la culture... Vous voulez donner de l'argent aux artistes et musiciens ? Je crois que c'est l'argent qu'il faut pour la traduction et l'impression d'un livre comme celui-ci. Ça s'est refait... C'est la première guerre mondiale africaine. Des armées se sont retrouvées ici, des armées du monde. Exactement. Qui continuent à être ici. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Le 27 juillet, Mousset Kabila revenait du Cuba. Il a appris qu'on voulait lui faire un coup d'État. Il arrive sur place, il va limoger Diamskabarebe et demander à tous les Rwandais de rentrer chez eux. Rwandais et Ougandais. Parce que Diamskabarebe, ce que les enfants ne connaissent pas, Diamskabarebe était le patron de l'armée, de fausses armées congolaises, FAC. Quand Mousset a pris le pouvoir, c'était lui qui gérait tous nos militaires, toute notre armée nationale. Quand Mousset a senti qu'il y a eu un coup d'État, il a eu des informations, il a décidé que tous ces gens rentrent. Il a fait une déclaration, mais Diamskabarebe n'était pas d'accord. On raconte dans cet ouvrage, je réprignais, il est rentré, il voulait voir Mousset Kabila pour le saluer, lui dire au revoir, mais il était armé. Il avait une arme, un revolver silencié, quand il y a un capitaine qui lui a demandé de déposer son arme. Il est parti, il a vu Mousset, et en retournant, ils ont pris l'avion, il y a eu deux avions, on a pris tous, une grande partie, ils sont partis jusqu'à Goma. Arrivé à Goma, ils ne sont pas partis au Rwanda. Mais c'est l'autre information que Gérard Pignet dispose dans son livre. Il y a eu des discussions entre Kagame et Kabarebe. Kagame, j'ai discuté avec Kagarebe, Kabarebe voulait qu'il fasse un coup, un grand coup, en prenant Kitona. Ce que Kagame a laissé faire, ils ont pris l'avion, ils sont arrivés jusqu'au Bas-Congo, à la base de Kitona, ils ont atterri, entre-temps, les récomplices qui étaient à Kishasa, et dans les régions, ont commencé à monter avec les troupes rwandaises, ceux qu'on appelait les rebelles. Ils sont montés, mais la population a résisté. Mais pendant que cette population a résisté... Et pendant cette période, la population était derrière Laurent Désiré Kabila, mobilisation, appel à la résistance, et... Les Kinois ont résisté. C'est après que le président Kabila, Mouze, s'est concerté avec les Angolais dans le cadre de Sadek. C'est pour que les gens comprennent l'importance de la Sadek. Ni t'étais la Sadek, les Congos auraient disparu. Ni t'étais Mugabe, les Congos n'allaient pas exister. Au sein de la Sadek, il y avait un débat. L'Afrique du Sud n'était pas d'accord. L'Angola hésitait. L'Afrique du Sud de toujours... Oui. Ce sont les affaires qui l'intéressent beaucoup ici. Et puis, voilà, par moments, on souffle le chaud et le froid. Parce que, sous la coupe des grandes puissances. Exact. anglo-saxon. L'Angola de Los Santos hésitait. Et je me rappelle, j'étais encore au potentiel, il y a un lobbyiste américain, un ancien sous-secrétaire d'État, qui est parti voir Los Santos pour que l'Angola n'intervienne pas. Donc, le 4 août, Mugabe, le président Zibamboyen, a décidé seul l'Afrique du Sud qui s'oppose. Mandela ne voulait pas. Mugabe a pris la décision. Mandela avait un faible pour Mobutu, comme c'est... L'Osaïre avait quand même financé l'ANC pendant la période de l'apartheid. Et apparemment, Mandela avait un faible pour le feu maraîchial. Non, il faut dire que l'Afrique du Sud est toujours sous contrôle des africanais. Non, non, militaire nationale occidentale. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Donc, l'Afrique du Sud, Mandela hésite. C'est Mugabe qui a pris la décision. L'Angola hésite. La fille du Sud hésite. Mais Mugabe prend la décision. Mugabe prend la décision. Il dit je dois intervenir. Les militaires anglais, pardon, Zibamboyen, sont arrivés deux jours avant que les Angolais entrent en guerre. Ils sont venus. Samoujoma était aussi parmi ceux qui étaient les vrais amis de les vrais alliés de l'Ouest Laurent Dizikébile. Samoujoma. Oui. Donc, les Nambibiens ont donné des armes. Mais les troupes qui ont sauvé le Congo sont des troupes Zibamboyennes. Donc, Zibamboyen, les militaires Zibamboyen sont arrivés à l'aéroport. Ils ont un secret de l'aéroport. Entre temps, deux jours après, les troupes angolaises ont pris avec l'hélicoptère, avec des chars de combat. Ils ont pris Kitona. Donc, James Kabare a perdu la tête. Il ne savait pas où aller. Et à cette période, il faut qu'on y revienne avec détail, Yinga était déjà sous contrôle des militaires rwandais. Yinga était pris par les rwandais. Et entre temps, les troupes qui étaient à l'Est ont pris Kisangani, Goma, Kisangani. Ils montaient jusqu'à un peu plus loin. Il n'y avait quelques chasseurs qui étaient restés un peu en sécurité. Là, c'était le RCD qui venait de naître, le RCD Goma, avec Roubérois à la tête. Non, le premier qui était le président c'est Zahid Nghoma. Ce n'est pas Roubérois. Zahid Nghoma comme une étiquette pour bien vendre cette aventure aux Congolais. Les Congolais pour justifier la domination pardon, l'agression Rouen. Mais le vrai patron du RCD c'était Kagame qui dictait les choses par Roubérois et les autres. C'est Kagame et Moussé Veni qui étaient les patrons. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Roubérois, donc M23, ils arrivent à Kishasa et ils trouvent déjà les murs avec les militaires Zibamboyens. Et Mougabé a joué un rôle très important. Et les Congolais lui doivent tout aujourd'hui. N'étaient élus, on ne serait pas unis aujourd'hui. Donc, quand les Congolais, les Kinois se sont organisés, ils se sont réveillés, ils ont pris, on a attrapé les rebelles à menu. Il n'y avait pas de rebelles, c'était l'armée rwandaise. On les a attrapés à menu et puis les troupes Zibamboyens sont partis ratisser. C'est comme ça que l'aventure de Yams Kabare a échoué. Entre-temps, à Kinshasa, Kinshasa était dans les noirs pendant trois jours. C'était trois jours. Ni haut, ni électricité. Qui étaient en difficulté dans les couveuses, dans certaines formations militaires. Et l'on n'écoulait pas. Oui. Ce qui est important de raconter cette histoire à nos enfants, à nos amis, pour qu'ils comprennent la guerre, du M23, c'est ce qui se passe. Regardez. Le même Yams Kabare est toujours à la main-oeuvre. En 1998, le 2 août, c'est lui qui a pris l'avion jusqu'à un commandant jusqu'à Akitona. En 2008, 2009, non, avec le M23, 2012, 2013, le même Yams Kabare a géré la situation dans le retour où il y a eu et il disait à tous les rebelles « faites par tous les moyens parce qu'on va prendre les deux qui vont ». Ça, ce sont les rapports des Nations Unies de 2012-2013. Regardez le même Yams Kabare. Un détail important, dans le grand Kassai, c'était d'abord le Kassai oriental aux côtés du Kassai occidental, vers Kabinda, l'ancien district de Kabinda, c'est Nyangalakata, comme les appelaient le vieux ou un des Colosseuil, était stoppé net sous Jean-Charles Okoto, Lula Kambé, Omer Nkamba, alors gouverneur et vice-gouverneur. Voilà. C'est un détail important. Et les Zimbaboyens, avec nos forces armées, étaient là, très efficaces. Mbujimaï n'était pas tombé. Si Mbujimaï et l'Amiba étaient tombés, on aurait parlé un autre langage. Et il faut le dire, l'armée zimbaboyenne a joué un rôle clé. M. Boulouba, j'ai apporté Delon Moula. Je disais, en 2028, Jams Kabare a fait un coup avec l'avion et un commando jusqu'à Kitona. En 2012, 2013, c'est lui-même qui a géré les opérations dans les Massissis en demandant à tout le monde, même certains nos frères congolais ou tout, et tous en disant faites tout parce qu'on va prendre cet espace et on va l'annexer au Rwanda. Et actuellement, il y a les rapports qui viennent encore de sortir. C'est là où je dis que notre difficulté est qu'on ne lit pas suffisamment. Les rapports des Nations Unies du mois de juin de cette année. Je pense le 23 juin. Dans ces rapports, il est dit clairement que Jams Kabare avec tout un cordon des colonels et des généraux sont présents avec leurs troupes au Congo. Ils ont un commandement à Massissi, à Ourtchour. Les noms sont donnés dans les rapports. Il faut que les gens les lisent. Mais curieusement, à Kishasa, personne ne parle. Voilà notre grande difficulté. On s'est plaint. On pleure qu'on ne nous aime pas. Quand vous, vous ne voulez pas parler de votre problème, vous pensez que les autres viendront parler à votre place. Donc, cette date de 2 août qui nous rappelle 1, la tentative d'aventure du RCD. 2, aujourd'hui, en 2023, le génocide des Congolais qui est commémoré et qui est devenu officiel. Cette date doit être retenue et enseignée à nos enfants. Avant de revenir à vous, est-ce que les choses doivent se passer comme ça sur la place dite des... la place des évolués ? Est-ce que les choses devaient se passer comme ça à l'initiative de Génocoste ? On n'a pas un mémorial pour rassembler les crânes ou les restes des corps de ces victimes. Est-ce que ça devait se faire comme ça un jour ouvrable avec les jeux de la francophonie, avec des concerts sur la ville ? Est-ce que ça devait se passer comme ça ? Je vais revenir à vous, M. Moulomba. Qu'est-ce que vous appelez officiel ? Parce que le président était sur place. M. Mouhozi, depuis cette date, la soi-disant rébellion ne change que de nom. Et vous dites que il y a un danger qui nous guette. plus que dans les années passées. Oui, merci beaucoup. Le danger devient de plus en plus grand. Parce que lorsque l'AFDEL commence, il n'y a pas assez de complices. Mais les négociations n'ont fait qu'augmenter le nombre de complices. Notamment Saint-City. Saint-City, c'est un conglomérat d'aventuriers. Pas seulement d'aventuriers, des criminels qui se retrouvent pour dire qu'ils veulent commencer ce qu'ils appellent la démocratie. Et ils se partagent le pouvoir, ils se partagent les responsabilités. Les bourreaux deviennent des chefs des victimes. Et nous, à l'Est, nous voyons ceux qui nous ont massacrés. ceux qui ont violé nos mamans, ceux qui ont castré nos frères, ceux qui viennent comme les chefs des victimes. Ça devient un peu comme remuer les couteaux dans la plaie. Et curieusement, c'est ce qui a continué avec le SNDP, avec le M23 première version et avec le M23 aujourd'hui, des voix s'élèvent, oui, des voix s'élèvent, même au sein des institutions pour dire... Comme l'Assemblée provinciale du Nord qui vous... Votre assemblée où vous siégez, qui est... Comment on appelle ? Au chômage ou quoi ? En congé. En congé forcés, à cause de l'état de siège. Ils sont au nombre de combien vos collègues qui ont même écrit au pouvoir de Kinshasa avec copie pour information aux Nations Unies et d'autres organisations internationales pour exiger le dialogue, dialogue avec les assassins. Alors, mais ça a été une surprise, monsieur. Voilà le danger, il devient de plus en plus grand et c'est à ce niveau que la population de l'Est, la population victime, félicite vraiment les chefs de l'État qui disent qu'il n'y a pas de dialogue. Mais curieusement, dans les institutions, il y a des gens qui sont chargés de jouer auprès des décideurs pour que l'on finisse par le dialogue. Comment ils jouent ? Ils font tout pour démontrer que la RDC n'est pas à mesure de battre militairement les agresseurs alors qu'il n'en est pas un. Et donc, les dangers, vous allez à l'Assemblée nationale, vous trouvez qu'il y a des complices, vous allez dans certaines assemblées provinciales, vous trouvez qu'il y a des complices et dans l'armée, il y a beaucoup de complices et tous ces complices se sont installés au fur et à mesure dans les différentes, à part des différents dialogues. Et donc, moi, je suis en train de penser que la date d'aujourd'hui devait être pour tous les Congolais une date de pouvoir se remettre en cause. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans, dans les différents pays voisins, vous sentez que l'on se moque des Congolais. Se moquer des Congolais, comment ? Il n'y a que le Congo ou qui peut accepter que deux territoires soient occupés par un pays voisin ou deux pays voisins et qu'au lieu de libérer, l'on passe l'État à dire négociation, Nations Unies, les AC, Sadek. il n'y a que nous. Ce ne sont pas les hommes qui manquent au Congo. Des jeunes capables de se libérer. Ce ne sont pas eux qui manquent parce que chez nous, je sais, à Routourou, Massissi, à Beni, à Butembo, des jeunes vraiment en colère parce qu'humiliés à plusieurs reprises se sont levés et ont causé d'énormes échecs. Des dégâts dans le camp de l'ennemi au niveau de Matanga au niveau du Rwanda, des grands deuils au niveau du Rwanda. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui leur support, l'Union européenne, les Occidentaux, ils disent lorsque le président de la République dit que les jeunes volontaires qui sont prêts de défendre leur pays peuvent se retrouver dans ce qu'on appelle les réservistes, c'est la communauté internationale qui s'élève pour dire là c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Parce qu'effectivement l'on sait que pour mettre à genoux la République c'est d'abord le peuple qu'il faut mettre à genoux. Et maintenant lorsque le peuple commence à prendre conscience pour se défendre les Occidentaux qui veulent mettre la main sur le Congo trouvent que leur plan est en train de chouer. Et donc moi je suis en train de penser M. Mouloumba saluait la porte du Zimbabwe et de feu Robert Mugabe mais il a oublié de saluer la bravoure de ces patriotes Maïmaï ces patriotes Maïmaï qui connaissent le mot opératoire de l'ennemi voisin ces gens ont mis à mal l'ennemi vous avez oublié de saluer de leur rendre hommage M. Mouloumba je veux remuner à vous M. Mouozi c'est extrêmement important extrêmement important parce que quelqu'un qui vient vous aider il doit sentir que d'abord il y a des personnes à aider il ne doit pas venir prendre toute la responsabilité parce que c'est d'abord les Congolais laissant des Congolais qui courent donc ce sont les Congolais eux-mêmes qui doivent se défendre mais ils peuvent avoir besoin d'une aide alors M. Mouozi comment expliquer que nous soyons incapables nous manquions le courage de dire par exemple lorsque des noms sont cités des gens sont doigtés on manque on n'a pas le courage de faire de mener des enquêtes pour identifier à quel niveau ils sont traîtres contre cette nation ou à quel niveau se situe le cordon ombilical députés sénateurs ministres hommes d'affaires les hommes d'affaires sont aussi nombreux dans la partie orientale qu'est-ce qui nous manque alors que nous sommes dans les institutions avec des gens très intelligents oui le le code débatteur ici il recommandait aux Congolais de pouvoir lire ses ouvrages et bien d'autres pour connaître et curieusement il y a aussi des dirigeants qui ne lisent pas mais chez moi à Rouchourou même une personne qui n'a pas étudié il sait le contenu de ses livres il connaît et il sait que c'est vrai comment ça a été fait parce que lui il vit ça tous les jours moi j'ai lu en lisant je sens que c'est tout ce que je sais que je ne peux pas penser même à écrire mais beaucoup de gens pensent que c'est de l'histoire lorsque l'on vous dit que tel il est au pouvoir mais il a fait tuer des milliers de personnes tel a tué les gens mais il est aussi général aujourd'hui chargé de telle chose et c'est de lui que nous attendons la libération et le Congo le problème que nous avons c'est la sanction aujourd'hui comme le disait vous n'avez pas le discours de Moukouéguéla est-ce que c'est la sanction qui va bloquer et qui va faire fléchir les multinationales asiatiques anglo-saxonnes de pouvoir cesser le soutien à l'armée rwandaise et à cette milice des cadamés pour pouvoir piller les richesses du pays bon le grand ennemi ce n'est pas l'extérieur le grand ennemi c'est ces générals qui privent aux militaires offrant la ration alors qu'elle a été débloquée les grands ennemis c'est ces militaires ces haut-gradés qui privent les troupes les munitions et armements alors que la république a acheté ça le grand ennemi ce n'est pas le Rwanda le grand ennemi c'est d'abord les Congolais et c'est sûr celui-là que nous tous nous devrions nous devrions nous lever pour que nous puissions d'abord être sérieux avec nous vous allez vous lever comment vous avez une assemblée provinciale élue du peuple élue du peuple ils sont sanctionnables ils sont au nombre des 17 qui ont écrit et qui exigent le dialogue avec les assassins de leurs électeurs il ne faut que copier les traîtrises des autres qui n'ont pas été sanctionnées et donc pour moi je crois que le président de la république je crois que les instances judiciaires je crois que tout le monde devait s'élever pour la population doit aussi s'élever parce qu'elle doit dénoncer parce que la clameur publique c'est aussi une sanction et chez Moulumba nous avons un musée national pimpaneuve nous avons un centre culturel qui est sorti de Dissol sur le lieu où il y avait l'ancien bosquet en face du palais du peuple tout culturel culturel mais aucun mémorial pour pouvoir nous-mêmes les rwandais ont vendu leur petit génocide mais nous n'avons pas nous ne vendons pas justement ce que nous sommes en train de suivre cet holocauste les juifs vendent leur holocauste mais nous qu'est-ce qui nous arrive oui je pense que c'est une décision politique comme on est tellement infiltré il y a des gens qui ne veulent pas qu'on puisse porter donc les rwandais portent cette responsabilité seule il n'y a pas que les rwandais toutes les multinationales qui ont armé les rwandais les rwandais ne fabriquent pas des armes qui ont monté les projets c'est Bill Clinton ce sont des américains si aujourd'hui on dit il y a génocide qui est acteur de ce génocide vous dites si aujourd'hui on dit oui sur le plan international parce qu'il faut normalement qu'il y ait quand même des procès on va juger qui les multinationales c'est là où se pose un problème la responsabilité mais moi je pense que ça ce sont des choses qui peuvent venir après mais pour le moment la CPI avait arrêté Bagbo parce que les injonctions étaient venues d'où vous connaissez mais cette CPI elle est lente trop lente quand même dans ce dossier de la RDC on va laisser la justice faire son travail mais en attendant trois choses un il faut aller en Amérique pourquoi je l'ai dit en 2013 j'étais en tournée en Europe pour défendre la patrie et j'ai eu le papa de l'actuel premier ministre belge Hermann Dekro un homme correct il nous a reçu j'étais avec un lobbyiste hollandais d'origine congolaise Hermann Dekro nous a dit les négociations là ne vont pas aboutir à quelque chose si vous voulez c'est que cette guerre termine aller en Amérique ça signifie que les américains pourquoi aller en Amérique mais c'est eux qui ont monté la guerre vous y allez vous avez des visas vous y allez non non quand j'ai dit aller en Amérique c'est aller comment dire faire le lobbying parce que ce sont les américains avec Bill Clinton qui sont la base de la guerre Bill Clinton n'est pas aux affaires même si ils sont les démocrates j'ai dit que la guerre a commencé avec Bill Clinton avec les hommes d'affaires d'Arkansas ça ce que nous voyons maintenant c'est c'est la continuité tout simplement mais la source c'était ça donc il faut en Amérique convaincre les américains alors pourquoi vous vous contentez des rapports apparemment très séduits par les rapports des Nations Unies les experts des Nations Unies ils ont dit ceci ils ont dit est-ce que ce n'est pas l'approche de l'usure oui je disais l'approche de l'usure pour pouvoir vous distraire entre temps le conseil dit des sécurités est capable de pouvoir condamner le Rwanda et prendre des sanctions je dis ceci oui première chose à faire il faut en Amérique parce que la guerre est partie de l'Amérique il n'y a que l'Amérique qui peut mettre face à cette guerre un deuxième élément il faudrait qu'on nettoie notre armée il vient d'en parler on est infiltré à tous les niveaux et on connait qui est qui qui fait quoi pourquoi on attend pour nettoyer cette armée et avoir des patriotes qui doivent se battre troisième élément c'est mobiliser l'opinion les gens doivent comprendre si nous voulons que cette guerre termine demain nous mettons 10 millions de Congolais dans la rue l'Occident va comprendre qu'on a créé un rapport de force il va reculer mais tant qu'on passe de négociation à négociation on va se réveiller un jour l'Est du Congo est parti donc il faut ces trois éléments lobby de l'Amérique faire pression aux citoyens américains nettoyer l'armée et ensuite mobiliser notre peuple donc c'est la population seule qui peut aider qui peut sauver le pays mais malheureusement on constate à Kishasa dans des médias il n'y a pas de véritable débat dans les réseaux sociaux les gens sont dans des histoires inutiles Fallipupa était là parlé mais là où il y a des gens qui sont morts on n'en parle même pas donc le moment est arrivé que les Congolais eux-mêmes prennent conscience il y a beaucoup d'étrangers qui peuvent nous aider pour nous en sortir mais il faut d'abord commencer par se céder soi-même on ne peut pas toutefois dire venez nous aider et quand vous ne voulez pas mourir vous appelez les Angolais vous appelez tels militaires tels armés mais qu'elles font notre armée donc c'est aux Congolais de prendre leur destin à main je pense qu'avec avec le président Tshisekedi à la tête aujourd'hui on se rend compte que les choses sont très claires son discours est clair sans ambiguïté les drames l'impression que ça donne le président Tshisekedi est seul quand il parle après lui personne ne reprend le discours il n'y a même pas de relais mais vous verrez beaucoup mais quand il dénonce le Rwanda personne ne reprend son discours pour dénoncer le Rwanda donc ça signifie que nous avons des gens qui ont peur ou bien qui sont complices donc il y a des gens qui attendent le partage des postes des responsables oui le problème c'est ils ont peur dans dans un dialogue non il y a un problème en perspective il y a un problème la milice de Kagame sera-t-elle concernée parce que curieusement l'Union Européenne demande le dialogue les religieux demandent le dialogue la milice de Kagame le Rwanda demande le dialogue et en même temps qui demande encore le dialogue c'est l'opposition non le dialogue le président Tshisekedi était très clair il n'y a pas de dialogue on va aller aux élections vous êtes sûr je t'ai dit vous êtes sûr je suis sûr on va aller aux élections vous savez je ne sais pas si on est conscient ce qui se joue ici c'est la vie de notre pays si vous voulez avoir une légitimité aujourd'hui il n'y a que les élections qui doivent donner légitimité aux hommes politiques pas de négociations regardez depuis San City depuis le Saka jusqu'aujourd'hui est-ce qu'on a résolu cette question ? Ceux qui organisent des coups d'état qui font assassinat tout ça vous connaissez ils sont en train en perte de vitesse au Niger ils sont en perte je ne sais pas ce que ça va donner cette révolution entre guillemets je ferme la parenthèse ce sont eux qui imposent les assassins pour qu'ils soient dans les institutions en même temps à l'issue des dialogues en même temps ils vous disent mais vous êtes faible vous n'êtes pas vous ne savez pas gouverner vous savez vous vous souvenez du discours de Macron non ? le musée Laurent Désiré Kabil avait dit la guerre c'est la langue et populaire n'oubliez pas cette guerre termina quand le peuple va se prendre en charge à côté des militaires est-ce que nous avons un peuple capable de se prendre en charge ? le 2 août 1998 avant que les troupes Zemambouine arrivent à Kichassa qui a sauvé Kichassa ? ce peuple c'était sous le coaching de Laurent Désiré Kabila effectivement mais rien n'a changé par là Kichassa notre peuple est très consensueux mais le problème maintenant du temps du président Kabila il y avait moins d'infiltrés ou bien qu'on laissait très bien d'infiltrés maintenant c'est plein même nos propres frères sont recrutés et le contexte de Laurent Désiré Kabila était particulier il n'avait pas la constitution vous avez violé la constitution il y avait l'approche était particulière il venait dans un contexte Moubouchi c'est du pouvoir et là il avait au commande il était au commande de tout avec un parlement des gens nommés et ainsi de suite mais maintenant juste quand un petit rien quelqu'un pleure on a violé la constitution état des droits vous savez on devrait se poser la question la fin de cette guerre à la fin qu'est-ce qui va se passer des possibilités soit le Congo disparaît on coupe en plusieurs états soit les Congolais récupèrent leur territoire et pour récupérer leur territoire il faudrait qu'il y ait beaucoup de Congolais j'ai déjà parlé de l'un des chypes collectifs à tous les niveaux que les gens prennent conscience que les gens s'organisent c'est tout la jeunesse parce que on devrait penser à ces jeunes aujourd'hui d'ici 20-30 ans on va tous passer cette jeunesse qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants et aux jeunes vous savez que ce que nous mangeons ce que nous consommons détermine notre comportement oui ou non oui notre attitude détermine notre altitude non je pense avec trop de concerts trop de musique trop de blabla trop d'injures trop de tiktok trop de vous pensez que c'est une jeunesse conditionnée non je pense ça on le fait pour distraire notre peuple l'exemple est là Bounaganda Bounaganda est occupé on fait des concerts à Kishasa ça pose un problème de conscience et j'étais très content quand le président a pris parole lors du jeu de francophonie mais là c'était non mais mal les Rwandais on a profité de ces manifestations pour dire que nous sommes occupés mais tous les concerts qu'on a organisés celui de Fadi Poupa avec qui encore Ferre Gola les stades étaient pleins aucun monde sur l'Est aucun monde sur nos territoires qui sont occupés par les Rwandais et l'Ouganda ça signifie que tous ces médiciens jouent à la distraction c'est une diversion et c'est pas de ça pour distraire notre peuple et donner l'image à l'extérieur on vous dit quoi ces gens là sont incapables de s'organiser regardez ils n'aiment que la musique la danse et l'argent c'est le discours sur tous les plans internationaux regardez les médias internationaux quand on traite la question du Congo on montre qu'est-ce qui marche pas monsieur Mouosi il y a des crocageants qu'on commence à nous mettre le cobalt menacé de bannissement on sent que c'est l'oeuvre des multinationales anglo-saxon et là c'est une autre un autre front économique qui est ouverte et qui est ouvert plutôt ou bien c'est juste un moyen de pression de chantage pour vous amener pour ne pas organiser les élections et vous amener à aller encore discuter comment des criminels rwandais doivent entrer dans nos institutions et dans nos forces de sécurité et de défense bon je crois que le pouvoir doit prendre conscience que l'ennemi en face de nous il a plusieurs facettes lorsqu'il sent qu'à un moment les fronts qu'il prend n'avancent pas il crée plusieurs fronts pour vous embrouiller et amener même la population à se soulever contre vous c'est ce qui se fait toujours lorsque vous suivez vous lisez le livre de Charles Rana Holocaust au Congo vous avez quand même certaines expériences qui peuvent vous amener à comprendre comment les FPR et le NARM de l'Ouganda mènent la guerre et donc tous les fronts aujourd'hui vous voyez aujourd'hui au moment où la guerre fait rage au niveau de l'Est le Rwanda tourne il va vers le Congo Braza l'opposition parle de dialogue le M23 parle de dialogue certains religieux parlent de dialogue et même à l'intérieur du pouvoir il y en a qui montrent au pouvoir qu'on ne peut pas terminer la guerre sans dialoguer et donc c'est une façon de faire cacquer les présidents de la République et vous pouvez remarquer que demain ou après demain les populations de l'Est vont se soulever voire un territoire ou deux où on vient de faire deux années sans étudier et bientôt en septembre on commence la troisième année scolaire sans étudier le processus électoral Ruchuru Masisi non enrôlé non partant au processus alors que ce sont des territoires réclamés aussi par le Rwanda selon le discours du président Agamé au Bénin voilà même un prêtre un prêtre rwandais catholique a dit que le Masisi appartient au Rwanda vous comprenez bien quand les Rwandais parlent oui oui je comprends bien voilà le Kenya Rwanda oui oui vous l'avez suivi le prêtre oui je l'ai suivi voilà depuis qu'il a parlé il n'y a pas de réaction des religieux à Kinshasa on parle que des élections libres transparentes inclusives démocratiques apaisées porteuses voilà ainsi de suite qu'est-ce que ça vous inspire ce prêtre à parler mais il n'y a aucune réaction ici c'est la récitation des élections crédibles bon les prêtres les religieux je les respecte beaucoup mais des fois ils deviennent trop humains et très infiltrés comme tout le monde et lorsque vous allez vous allez chez moi à l'est vous voyez comment chez vous c'est au Congo oui chez moi en RDC particulièrement à Rouchourou dans l'édition de Goma où je suis vous allez voir que plusieurs religieux ont été tués et aucun de leurs évêques n'a demandé même l'enquête et donc au niveau même de l'église il y a à boire et à manger et donc lorsque et les moamis les moamis au delà des hommes d'affaires de religieux auxquels vous venez de faire allusion les moamis femmes et hommes seraient impliqués dans cette déstabilisation et de rêler avec l'antenne de Kigali Kagame est-ce que vous le savez il y a 5 pouvoirs et ces 5 pouvoirs ont été tous attaqués il y a le pouvoir politique le pouvoir militaire le pouvoir coutumier le pouvoir religieux et le pouvoir économico-financier tous ces pouvoirs ont été attaqués par l'agresseur pour qu'il nous mette à genoux définitivement donc le pouvoir religieux n'a pas été oublié comme le pouvoir coutumier n'a pas été oublié parlons de moamis les moamis femmes et hommes leur rôle dans cette déstabilisation il y a des noms qui sont cités comme étant des gens très proches du maître de Kigali vous le savez non ? je voudrais comme certaines personnalités politiques qui n'auraient pas coupé leur cordon ombilical quand même mais tout le monde chante béton quand même c'est curieux c'est curieux et justement c'est là où le président de la République devait être très vigilant tous ces gens qui ont partagé avec Kagame qui ont partagé avec James parce que quand James était ici il était ami à certaines personnes est-ce qu'ils ont directement coupé toutes ces personnes qui ont été recommandées à partir de différents dialogues est-ce qu'ils oublient que leur chef est là et donc ils peuvent être dans l'armée le pouvoir coutumier dans la politique et dans les religieux et le pouvoir c'est lui le répondant de tout M. Moulomba votre mot pour terminer ce soir en 30 secondes oui j'ai dit que ce qui se passe ici c'est la guerre pour la deuxième indépendance ça signifie que nous nous battons pour contrôler nos richesses que ces richesses profitent à notre peuple et les Congolais de savoir toute liberté a un prix personne ne viendra nous sauver il n'y a que nos enfants et nous-mêmes nous devons nous battre et se faire par tous les moyens pour que Kagame et Mousséveni commencent à nous respecter parce que nous avons la vocation d'une puissance merci M. Moulomba vous dites c'est officiel mais il y a des choses qui doivent être faites pour que nous puissions nous approprier ces génocides et notre destin ce sang n'a pas coulé pour rien quand même il continue à couler c'est bien vos concerts c'est bien mais une seule arme fauchée machette dans la tête ça fait mal même à Dieu qui a créé les cieux et la terre bonsoir Sous-titrage ST' 501